Bonjour les combattants c'est Lilounex et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 7, la dernière partie de ma méga ouverture On va s'attaquer aujourd'hui au Bakugan un petit peu spéciaux qu'il y avait dans ce colis Avant que la vidéo ne commence, je tenais juste à vous informer car j'ai remarqué que sur ma vidéo des Subterra Personne n'avait été à la fin, ou en tout cas très peu de personnes J'avais annoncé un truc, personne ne l'a vu, donc je vous le redis maintenant Je compte faire un sujet de vidéo, c'est je réagis à votre collection Vous m'envoyez par photo votre collection avec le nombre, si vous connaissez le nombre de Bakugan Les années que vous avez, les générations, sur mon Instagram, en message privé De toute façon mon Instagram est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir En tout cas on attaque, découverte des Bakugan un peu spéciaux qu'il y avait dans ce colis Donc déjà la dernière fois je vous avais parlé de Bakugan défaut Donc il y a le Maxus Helios et le Maxus Dragonoï qui sont complètement faux Donc déjà pour le Maxus Helios, on peut voir par exemple sur celui-ci Qui est, alors c'est un, je sais plus, je crois que c'est un Lifram ou un Spindle En tout cas sur ce Bakugan, déjà vous voyez qu'il a du mal à s'ouvrir Et on peut le voir aussi qu'il a des parties bleutées sur le Bakugan Alors qu'il a la tribu Pyrus Et en plus la tribu n'est même pas dans le bon sens Il est complètement décalé, donc voilà, ça montre que c'est un fake Pareil pour celui-ci, les couleurs sont, d'ailleurs on peut voir que les couleurs sont de la même couleur Plus foncée que le Pyrus Mais qu'il y a aussi la partie avec le gun Alors qu'il n'y en a qu'un seul sur les deux qu'on les gun Donc voilà, celui-ci il y a marqué EOS Ce qui n'est pas vrai en tout cas, c'est pas l'élément EOS Et pour les parties du Maxus Dragonoid Alors déjà d'une, on peut voir que les pièces sont complètement, elles sont, bah pas transparentes Mais elles sont brillantes, alors que normalement elles ne sont pas du tout brillantes Là on peut voir que la bouche s'ouvre, bon ok comme d'habitude Mais pareil, ces parties-là normalement sur un vrai Maxus Helios Dragonoid Bah ça, ça ne s'ouvre pas Les chiens n'ont pas de queue, alors que là ils en possèdent une, ils n'en ont pas Et on peut voir surtout que là il y a l'élément Pyrus Ici il y a aussi l'élément Pyrus, encore une fois Et encore l'élément Pyrus, donc voilà, ça c'est que du fake Donc ça va partir à la poubelle, en tout cas peut-être pas à la poubelle Je vais les démonter entièrement Et je vais récupérer toutes les pièces dégueulasses qui sont présentes sur ces Bakugans Parce que voilà, j'ose même pas, pour vous dire, j'ose même pas vous les faire gagner Ça c'est de la merde de Yak enrobés C'est de la merde Alors si vous tombez sur un pack, vérifiez bien Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur les Bakugans Sur les Bakugans, sur les Maxus Helios et les Maxus Dragonoids Faites vraiment attention parce que ça c'est de la merde finie Et je vous conseille pas de l'acheter Et je vais même pas vous le faire gagner J'aurais pu, mais je vais pas vous le faire gagner Parce que vous faire gagner de la contrefaçon C'est complètement inutile Je trouve ça débile et franchement ça sert strictement à rien Donc ça, ça va finir dans la boîte Pièces détachées, je vais les désosser entièrement Parce que c'est strictement de la merde Ensuite nous avons, d'ailleurs on a le Helios qui est là Pareil, on le jette Donc en autre Bakugan, on a ce genre de petit truc Alors ça ressemble à des mousquetons Je sais pas trop exactement ce que c'est Voilà, c'est des petits mousquetons Bakugan Donc là c'est un Firripper Il y a un petit bouton Donc on peut voir aussi qu'il y avait une petite LED juste devant Bon là ça ne marche plus Donc ça sert strictement à rien Et je crois, ouais voilà Il y en a un deuxième Donc voilà, ça rajoute des petits éléments Des petits goodies à la collection Mais voilà, c'est pas vraiment utile Donc vous voyez, celui-là, il s'allume Voilà, il y a la petite lumière Bon, on peut voir que la petite lumière a du mal Mais ça, ça va finir dans la collection Ça va finir en décoration Parce que c'est des petits gadgets qui s'érament Ensuite, nous avons à peu près les mêmes modèles Donc là on a un Darkus C'est à peu près les mêmes modèles C'est toujours un mousqueton Comme on peut le voir juste ici Mais quand vous appuyez sur le bouton Voilà, vous avez un Bakugan qui sort Donc là il s'agit de Delta Dragonoid Darkus Donc petit accessoire assez sympa Pareil qui finira dans le décor Et ici nous avons la Skyrest Donc la première évolution Bah même pas la première évolution Mais la première forme de Skyrest Donc toujours, quand vous appuyez sur le bouton Il y a une petite LED ici qui s'allume Et donc voilà, c'est des mousquetons C'est sympa, ça rajoute un petit côté sympa C'est assez franchement Franchement, ouais Moi ouais, je vais les garder Puis je vais les mettre dans ma collection Ensuite, nous avons Donc nous avons un Bakugan Clear Donc là on va passer vraiment au Bakugan Des Bakugans physiques Donc Bakugan Clear Donc celui-ci c'est un Bakugan qui forme le Maxi Célios Je ne sais pas du tout son nom Je ne connais pas le nom de ce Bakugan Encore une fois, je les ai complètement zappés Donc ça c'est un Bakugan de seconde génération En Bakugan, alors je dis Clear, mais non, c'est Bakugan Donc Bakugan entièrement transparent Donc ça c'est un Bakugan de seconde génération Et celui-ci il a 630G Ensuite, nous avons Alors comme d'habitude Je ne sais pas si c'est un Lifram ou si c'est un Spindle En tout cas pareil, c'est un Bakugan qui forme le Maxi Célios Bakugan qui a 700G Bakugan de seconde génération Donc là en Bakugan aussi Qui est franchement cool Alors les Bakugan c'est assez sympa d'en avoir Parce que c'est des Bakugan qu'on n'a pas tout le temps Donc voilà, il y a un peu d'orage ce que je vois On s'en fout de la météo Donc voilà, un petit, alors je ne sais pas si c'est un Spindle ou un Lifram En tout cas, il est assez sympa en Bakugan Ensuite, nous avons Donc pareil, il est déjà ouvert Alors c'est une sorte de, c'est un singe en fait Ça ressemble à un singe Donc on va essayer de déplier De déplier les pieds Voilà, c'est tout Il y a juste les deux petits pieds qui sont devant Donc voilà, bon là, ça ressemble vraiment à un singe Alors Bakugan pareil, de seconde génération En Bakugan Donc Bakugan qui a 750G Et je crois que c'est Bolt qui l'utilise pour la première fois Au tout début de la saison 2 Au tout début de la nouvelle Vestroya Quand il se bat avec Link contre Dan et Mia je crois Ou non, je ne sais plus comment elle s'appelle L'héroïne qui a Wilda dans la série Donc voici pour ce singe C'est un macaque Qui a 750G Ensuite, nous avons un Omega Abyssal Donc Omega Abyssal Baku Cristal Donc ça fait super plaisir Parce que j'en ai beaucoup maintenant des Omega J'en ai plusieurs dans la collection Donc là celui-ci, c'est pareil C'est un Bakugan seconde génération Apparu avec la méchante Aquos dans la seconde génération Donc c'était son premier Bakugan Là on peut voir qu'il a une puissance de 620G Donc Bakugan assez sympa Qui est franchement Que je trouve assez joli Surtout en Baku Cristal Comme ça avec les parties grises ici Nous avons les parties bleues Qui sont présentes dessus aussi Donc voici un chouette Bakugan Vraiment très très sympa Donc voici pour ce Mega Abyssal Qui est franchement Moi j'aime bien Mega Abyssal J'aime bien C'est un super Bakugan Ensuite nous avons Et bien comme je disais tout à l'heure J'en parlais Un Wilda Donc Wilda Baku Cristal Donc voilà Un Wilda qui est le Un des héros en Subterra De la deuxième génération Donc voici pour ce Wilda Donc il est franchement Il est franchement cool Alors Wilda que je possède en Subterra Dans son attribut originel Donc le voici Donc là il est en version En version Baku Clear Baku Cristal Décidément j'y tire avec Baku Clear Il est franchement assez cool Alors c'est un Bakugan Qui a 710G Et ouais Moi j'aime bien Il est bien détaillé Bien fini Et je trouve vraiment Ce Bakugan Vraiment sympa Est-ce qu'il nous en reste ? Non Alors après il nous reste Une autre partie Du Bakugan pourri De ce Maxis Helios Et ce Maxis Dragon Il est complètement pourrave Comme vous regardez La preuve encore une fois Regardez ça Il est bleu Donc il a l'écouteur Bleu rose Et il a un attribut EOS Alors qu'il y avait déjà Un autre Bakugan De ce type EOS Et on peut voir Que le logo EOS Est complètement dégueulasse Je ne sais même pas Où ils nous ont conduit Ce logo EOS Il est franchement Voilà Voilà Celui-là On tire à la benne Donc ensuite Nous avons des D4 Des D4 Bakugan Donc nous avons Un Bakugan Et il y a 4 équipements De combat en D4 Donc je vais sortir tout le monde Donc le premier Bakugan Je l'ai reconnu C'est un Linalt Donc voici D4 Bakugan Donc c'était les Bakugans Les géants Qui existent toujours d'ailleurs Dans Bakugan Battle Planet Ces Bakugans là Existe toujours Alors Je pense que je vais déplacer Un peu La caméra Que vous voyez mieux Si j'y arrive Voilà Je pense que là C'est bon Donc voici Donc là c'est un Linalt Pyrus Donc qui prend Beaucoup Beaucoup de place Mais franchement C'est un super Bakugan J'aime bien les D4 Parce que ça rajoute vraiment Un truc Un truc supplémentaire A une collection Et franchement Je les trouve vraiment génial Ces Bakugans Donc là D4 Bakugan Donc Bakugan Qui a 720G Sur ceux-là On les voit On les voit vraiment bien Ensuite on a L'équipement de combat Alors si je dis pas Je dis pas de bêtises Pardon C'est l'équipement de combat De Rubanoï Donc là le nom De cet équipement de combat Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Comment s'appelle Cet équipement de combat En tout cas Quand vous vous dépliez C'est comme ça C'est pas évident A déplier Donc voici Équipement de combat De Rubanoï Donc équipement de combat Que je n'ai même pas En version classique Donc là je l'en déca Ironie du sort Donc voici Il est vraiment énorme Ce Bakugan Et puis Linalt étant Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure Étant Bakugan De 3ème génération Alors on peut lui incorporer Un équipement de combat Et sur Linalt Ça lui va bien Cet équipement de combat L'équipement de combat De Rubanoïd Sur Linalt Ça lui va bien Et je trouve ça assez cool Franchement c'est sympa Donc là c'est un équipement de combat Qui a 90G Ensuite on a L'équipement de combat Alors celui-ci C'est l'équipement de combat De CorelM Donc équipement de combat Avec une sorte de massue D'un côté Et un marteau de l'autre Peut-être en référence Au gorem C'est armor gorem Gorem le marteau Donc voici C'est peut-être une petite référence A ça Parce que comme je vous l'avais dit Dans une précédente vidéo Voilà les Bakugan Goredem Je pense que c'est un alter ego De gorem Donc je pense que voilà Sur l'équipement de combat De CorelM Ils ont voulu rajouter Le marteau Pour donner référence A celui-ci Et là celui-ci C'est un équipement de combat Qui a 750 Qui a 50G 750G Pour un équipement de combat Ça serait complètement débile Ensuite On a Alors je crois que c'est Boomix L'équipement de combat De Linalt d'ailleurs Donc celui-ci a 80G Donc voilà Alors c'est des équipements de combat Que vous ne pouvez pas jouer Bien évidemment C'est beaucoup trop gros Et puis c'est pas jouable Vous pouvez déjà pas le mettre Sur un Bakugan Et puis jouer avec un Bakugan Deka C'est complètement débile C'est complètement inutile Donc voici Pour cet équipement de combat Donc l'équipement de combat De Linalt Dans la 3ème génération Donc je crois que c'est Boomix Là il est en version bronze Ou en version gold Alors je crois que ça C'est version gold Donc voici pour l'équipement de combat Qui est assez sympa Et pour finir Le dernier équipement de combat Et d'ailleurs Le dernier Bakugan De ce colis D'ailleurs il reste encore Un Bakugan dégueulasse C'est l'équipement de combat De Darak En version géante Encore Une version Deka Donc voilà L'équipement en version Celui-ci c'est en version En version J'ai bugué Version Bah merde alors C'est les versions Gold Ouais putain je l'ai cherché C'est les versions gold Donc voici pour l'équipement de combat De Darak Qui est assez En soi il est assez sympa Mais bon Comme je l'ai dit avant C'est juste pour la collection En fait c'est juste pour rajouter Des choses à votre collection Parce que c'est pas du tout jouable Donc ça c'est un équipement de combat Qui donne S'il était en classique Qui donnerait 70G Mais voici pour cet équipement de combat Qui est l'équipement de combat De Darak Donc voilà Cette vidéo est terminée Alors je pense qu'elle était Un peu plus courte que les autres Parce qu'il y avait pas grand chose A présenter En tout cas comme d'habitude Si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à vous abonner A partager A liker la vidéo On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Où je démonte mon décor Parce que je change de pièce Je change entièrement de décor Et de pièce Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo De toute façon vous serez notifié Si vous êtes abonné Quand la vidéo sortira En tout cas portez vous bien C'était Dunelex Salut tout le monde